Salut à tous, bienvenue dans votre émission LFB, déjà le sixième numéro du championnat de France féminin, évidemment Sport en France, le diffuseur officiel. On est ravis de vous offrir une nouvelle émission très riche puisqu'on va avoir l'occasion de parler avec Céline Dumerck, notamment de Basketland. Basketland à la relance après un début de saison catastrophique, on peut le dire, ça va beaucoup mieux pour les Landaises, on en parlera avec la meneuse emblématique de Basketland. Le SBVA également, Villeneuve qui confirme sa belle saison de l'an dernier, l'année de la confirmation, on en dira plus avec la meneuse des guerrières également, Caroline Heriot. Lui va m'accompagner tout au long de l'émission, Angelo Zagarakis, comment ça va Angelo ? Ça va très bien Lucas, plaisir d'être là. La forme ? Sixième émission déjà ? Déjà la sixième. Ça va vite hein. Sur cette saison ? Sur cette saison, mais en tout cas ça fait toujours aussi plaisir d'être sur le plateau et puis hâte de discuter un petit peu avec Céline et Caroline. Eh oui, on va avoir le plaisir de rejoindre Mont-de-Marsan puisqu'elle nous attend dans les Landes. C'est Céline Dumerck, la meneuse de Basketland qui est avec nous. Comment ça va Céline ? Bonjour, ça va. On est hyper ravis de vous avoir puisque c'est la première Céline avec vous. On est ravis de pouvoir parler aussi de votre équipe. On va aussi parler de votre parcours, de ce qui a fait Céline Dumerck dans l'histoire. Peut-être commencer par le palmarès évidemment. On vous en parle tout le temps Céline, mais c'est toujours important pour les jeunes générations aussi d'avoir la petite piqûre de rappel. En club, en équipe de France aussi. On a assez de temps pour parler du palmarès ? C'est ça le problème. Je préfère lancer direct le palmarès. Après, on n'en parle plus. On a fait le petit quota. Le palmarès peut-être d'abord en équipe de France. Vice-championne olympique en 2012 à Londres. Championne d'Europe en 2009. Vous êtes aussi la record woman du nombre de sélections en bleu. 262 pour l'équipe de France et puis en club. Cette fois championne de France, six fois vainqueur de la Coupe de France. Et puis un petit peu d'Eurocoupe également en 2016 avec notamment ce trophée Alain Gilles qui est mentionné. Merci à la régie et puis MVP française de LFB. Céline, est-ce qu'on avait imaginé quand on commence une carrière comme ça en 2000 à Tarbes de pouvoir jouer jusqu'à 40 ans ? Non, du tout. Effectivement, c'est vrai que quand on commence, on ne sait jamais trop quand ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter malheureusement à cause de blessures, à cause de plein de raisons. Mais effectivement, avoir une longévité comme celle que j'ai pu avoir, je n'aurais pas pensé durer aussi longtemps. Et qu'est-ce qu'on se dit justement quand on voit ce palmarès, même si on vous le répète tout le temps ? On peut se dire voilà, on peut se retirer sereinement, on a fait le job. Oui, non, déjà c'est une vraie fierté d'avoir pu rester aussi longtemps sur les terrains. Après, y rester pour y performer, c'était ça aussi la raison pour laquelle j'ai continué aussi longtemps. C'est que j'avais encore envie et j'avais aussi des choses à faire encore, à aller chercher. Donc effectivement, l'âge, ça fait partie, tout le monde te rappelle l'âge que tu as. Mais moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est le plaisir que je pouvais avoir sur le terrain. Et je l'ai encore ce plaisir-là. Donc c'est pour ça que j'y suis encore quelques temps. C'est vrai que c'est la particularité, Angelo. Rester au haut niveau, c'est une chose, mais rester performante sur la longueur, c'est impressionnant quand même. Oui, c'est impressionnant. Et puis surtout, nous, on comprend les sacrifices du quotidien, que ce soit au niveau de la nutrition, de la récupération, le travail de préparation pour les séances. Et à chaque année qu'on prend, on a notre routine qui est un petit peu plus enterrinée, mais on peut surtout ne pas dévier de cette routine qui est absolument essentielle pour pouvoir fonctionner correctement. Parce qu'à titre personnel, si je ne faisais pas mes 20 minutes d'étirement après les séances de muscu, après les séances collectives ou les séances individuelles, ce qui me permettait, moi, de me sentir bien et de pouvoir enchaîner. Mais chacun a des routines différentes. Mais j'imagine que Céline aussi a cette nécessité de faire le nécessaire au quotidien pour pouvoir fonctionner correctement, que le corps ne soit pas trop en difficulté et que les séances d'entraînement s'accumulent sans qu'on la retrouve complètement délabrée sur le côté. Elle a évolué, votre routine, sur ces années, Céline ? Jusqu'à peu de temps, j'en avais très peu. J'avais la chance d'avoir été épargnée par les blessures. J'avais une facilité comme ça à pouvoir enchaîner les compétitions, les entraînements. Sauf qu'avec l'âge, l'âge qui passe, de plus en plus, il faut faire attention. On met plus de temps à s'échauffer. Il faut faire attention à des petits détails et prendre soin plus précisément en amont. Et puis surtout en après, parce que la récupération, c'est surtout ça. Tout ce qui est préparation et récupération, c'est ça le plus difficile quand on prend de l'âge. Après, la performance, quand on y est sur le terrain, on essaie de donner le maximum. Et peu importe l'âge, parce que même à 20 ans, on est capable de passer à côté. Mais tout ce qui est préparation et récupération, c'est là où ça devient le plus en plus dur. Lucas, j'ai juste une petite question pour Céline. Le travail de renforcement musculaire, on sait que ton éthique de travail est légendaire à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est quotidien pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est programmé avec une certaine fréquence sur une semaine et tu les cales selon le calendrier ? Parce que vous avez un calendrier européen, c'est difficile de pouvoir enchaîner un programme régulier avec des déplacements différents et autres. Donc, à ton niveau, selon la période de la saison, le travail de renforcement musculaire, à quel point est-il essentiel et quelle est à peu près la fréquence en ce qui te concerne ? C'est vrai que pendant la saison, on a une séance de muscu par semaine, voire deux quand on joue à la maison, avec une deuxième séance plus dans la récupération active et plus de travail de prévention par rapport aux différentes pathologies que l'on peut avoir. Je pense que c'est important parce que ça permet de pouvoir encaisser la charge de travail des entraînements et des matchs. Moi, j'ai toujours eu… Enfin, voilà, je n'étais pas fanat de muscu quand j'ai commencé, mais je me souviens d'une année où j'étais un petit peu en difficulté, où j'avais fait très peu de travail physique. Et pour me remettre bien à niveau, j'avais axé un peu plus sur le renforcement musculaire et ça m'avait permis de pouvoir encaisser la charge de travail du terrain. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'importance d'avoir un espèce de bagage un petit peu au niveau physique et au niveau muscu, pouvoir encaisser tout ce que tu fais sur le terrain. Parce que ça ne sert à rien non plus de passer toute sa vie dans une salle de muscu parce que quand on fait du basket, ça n'a rien à voir. Et pareil pour la PMA et tout ce qui est course, etc. Faire du vélo et tout ça en travail, en prévention, enfin en PMA, c'est bien. Mais une fois que tu es sur le terrain avec des allers-retours, des défenses, des jeux jambes défensifs, on crache le poumon quoi qu'il arrive. Donc il faut savoir alterner. Maintenant, en fonction du planning, effectivement, quand on a pas mal de déplacements avec de matchs par semaine, c'est plus difficile de pouvoir caser des séances de musculation. Mais au moins, on essaie d'en avoir une par semaine. Voilà l'un des secrets pour tenir jusqu'à 22 saisons professionnelles, Céline en tout cas. Pas évident de ranger les baskets, c'est la question qu'on se pose tous, toutes et tous. Évidemment, on rappelle l'histoire, vous aviez choisi de rempiler en 2021. Et puis l'an dernier, vous aviez dit, c'est sûr, j'arrête à la fin. Il y a cette Coupe de France qui arrive et puis il y a la décision de refaire une dernière danse. Est-ce que ça y est, c'est la vraie dernière danse, Céline ? Non, je ne prépare de pas me... Voilà ! Je n'ai pas d'annonce pour l'instant. Effectivement, ça fait déjà deux fois que je repousse le moment où je vais dire que j'arrête. En tout cas, où je change d'avis plus précisément. Donc là, j'attends, je veux profiter de... Voilà, je profite des derniers instants. Effectivement, on va plus vers une tangente où j'arrête. Mais on ne sait jamais. J'attends encore quelques temps pour pouvoir véritablement me prononcer. Parce que si on suit la logique, en 2021, vous êtes championne de France, vous restez. En 2022, vous gagnez la Coupe de France, vous restez. Donc, s'il y a un titre, il y a moyen qu'il y ait une année supplémentaire. C'est ça, l'histoire ? Céline, sans vouloir poser une question qui te met en difficulté, parce que tu n'as peut-être pas forcément envie de tout dévoiler. Mais tu dis que tu es plus vers la sortie. Et quels sont les éléments qui te poussent gentiment, même si on sait que tu prends encore du plaisir, on sait que tu aimes encadrer les jeunes, partager les connaissances et qu'il y a encore beaucoup de très bons à vivre au quotidien. Quels sont les éléments qui font qu'à un moment donné, il y a l'esprit qui dit non, non, mais c'est peut-être le moment là et on va arrêter. C'est mon début de saison, notamment, où physiquement, je me sens beaucoup plus impacté. L'année dernière, j'ai été blessé, j'ai subi une opération et j'ai eu du mal à revenir. Et là, ça va faire un an pratiquement que je rejoue au basket. J'avais repris au mois de mars à peu près. Et quand on a repris en début de saison, il n'y avait pas un jour où je ne me levais pas et où je n'avais pas mal quelque part. Donc, pas forcément lié à mon opération ou quoi que ce soit. Mais je sentais que mon corps me disait, attention, là, ça commence à être la fin. Donc, je n'ai jamais joué avec beaucoup de douleur. Je n'ai jamais trop été blessé. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas l'appréhender et ça me rentre dans la tête. Donc, tout le début a été très difficile. Et c'est là où je me suis dit, bon, mais voilà, c'est l'année qui fait que… Enfin, j'aime dire que c'est l'année trop, mais l'année trop que j'ai choisie, en fait. Parce que je sais que je ferai une année trop. On le dit tout le temps. Et quand à chaque fois, je disais, bon, mais je repars ou j'arrête, machin, tout le monde te dit, attention, tu vas peut-être faire l'année trop. Parce qu'en même temps, l'année trop, je le saurais quand je la ferai, quoi. Je ne peux pas… Voilà. Moi, tant que j'ai du plaisir à jouer, je veux le faire. C'est pour ça que j'ai changé. Ce n'est pas les titres à la fin des années qui ont fait que je me suis dit, allez, je veux continuer à cause des titres. Mais le plaisir que j'avais sur les terrains me disait, OK, j'ai encore envie, j'ai encore ce plaisir. Et donc, pourquoi m'arrêter ? Parce qu'une fois que ça s'arrête, par contre, on ne peut plus vivre ce genre d'émotion. Et c'est vrai qu'en début d'année, quand je voyais mon corps qui me donnait des petits signaux d'alerte comme ça, en me disant, bon, là, ça devient de plus en plus difficile, l'enchaînement. Et je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être l'année qu'il faut et qui sera la dernière, quoi. Bon, maintenant, le problème, c'est que tout va bien. Je n'ai mal nulle part. Donc, c'est pour ça que je ne vais répondre à aucune question en ce moment, parce que je pourrais dire n'importe quoi. Tout va mieux au niveau du groupe de Basketland. Mais c'est vrai, vous le disiez un petit peu, ce début de saison un petit peu catastrophique, avec ces victoires, ces défaites, pardon, qui s'enchaînaient. On arrive justement, avec le recul, à comprendre un peu mieux pourquoi la machine était un petit peu enrayée en début de saison ? Oui, il y a plein de paramètres. Si il n'y en avait eu qu'un, on l'aurait identifié, on aurait tout de suite rectifié le tir. Sauf qu'il y avait plusieurs paramètres qui faisaient qu'on a eu du mal à commencer cette saison. On a eu une préparation un peu tronquée, on a eu pas mal de blessures, on a eu une équipe qui a été déséquilibrée derrière. Et donc, voilà, derrière, on manque de confiance, on enchaîne les défaites et on doute. Moi, j'ai en mémoire le match de la Roche-Turian à la maison où on perd d'un point. Et ça a été pour moi le match le plus cruel parce qu'on faisait des efforts, on était mieux. Et puis perdre d'un point, là, c'était dur, mais c'était très révélateur de l'état dans lequel on était. Et là, la semaine dernière, on a réussi à faire un match incroyable face à cette même équipe de la Roche. Donc, on est dans un autre état d'esprit, on a trouvé un petit peu notre mode de fonctionnement. On a travaillé, on a progressé et là, on est dans une bonne phase. Après, chaque match est différent et la saison est encore longue. On commence à peine les matchs-retours, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on a réussi à trouver une identité, à réussir à s'exprimer un peu, à exprimer le basket que l'on voulait déjà depuis le départ. On peut dire que le retour de Clarins vous a fait aussi beaucoup de bien. Vous avez retrouvé de la profondeur dans la raquette et vous enchaînez les belles performances en fin de saison en Euroleague. Alors, même si pour vous, les mauvaises langues diront que ça comptait pour du beurre, ça, on sait que c'est bullshit. Surtout que vous jouiez contre des équipes qui, elles, jouaient pour quelque chose, qui jouaient pour leur qualification. D'aller gagner à Chopron, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est très encourageant pour la fin de saison. J'avais mentionné en tout début, quand on présentait la saison LFB, ma crainte du manque de profondeur et donc du peu de marge de manœuvre que vous aviez. Malheureusement, les blessures sont tombées et puis on a vu les grosses difficultés. Donc, le retour de Clarins et peut-être aussi les quelques ajustements qui se sont opérés, je pense, vous mettent beaucoup mieux. Alors, je pense que tu peux confirmer ça, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, mais même si on prend un petit peu, à titre individuel, notre début de saison individuellement, à part Marine Fautux et peut-être Mep, personne n'était à son niveau, même moyen. Et donc, quand tu as huit ou neuf filles qui ne sont pas à leur niveau, c'est difficile, la coach, elle a beau se triturer l'esprit, c'est difficile de pouvoir faire quelque chose d'intéressant sur le terrain quand chacune a son niveau un petit peu en dessous de la moyenne. Maintenant, je pense que ça y est, on a repris un petit peu confiance, on arrive à jouer ensemble, on a individuellement aussi, on est dans un meilleur état d'esprit et ça se ressent collectivement. Donc, en plus, on récupère des joueuses qui étaient absentes et ça fait que le groupe commence à avoir un vrai collectif et des choses sur lesquelles on peut se reposer. Quatre victoires sur les cinq dernières rencontres de LFB. Céline, vous en parliez, Roche-Vendée, Charleville, Toulouse et Saint-Amand. Et puis, il y a cette demi-finale de Coupe de France en approche pour vous. Vous irez au Rénus défier une équipe de deuxième division, Ilkirch-Grafenstätten, pour peut-être retrouver Lasvel, qui s'est qualifié en finale de la Coupe de France. Ça serait dingue de faire le back-to-back dans une Coupe de France qui était le premier titre en plus pour le club à l'époque. Oui, oui, tout à fait. C'est un des meilleurs souvenirs de toute ma carrière, c'est ce titre de Coupe de France l'année dernière avec Basketland. Quand je viens à Basketland, je sais à quel point cette Coupe de France, c'est le rêve de tout ce club. Parce qu'on ne peut pas se mentir, c'est le moyen le plus court d'aller chercher un titre. Et pour eux, c'était un rêve. Donc, d'aller à Bercy l'année dernière, c'était énorme. Mais en plus de ça, la physionomie du match, avec deux prolongations, avec l'engouement de notre public. J'avais l'impression que Bercy était juste en blanc et bleu. Et c'était juste magique. Donc là, cette année, on a la chance d'être toujours en lice et de pouvoir peut-être aller à Bercy encore pour une deuxième fois d'affilée. C'est juste top. Après, attention, ça m'étonnerait qu'on vive la même histoire. On a beau vivre les saisons, c'est jamais la même histoire qui s'y dessine. Mais en tout cas, si on pouvait retourner à Bercy, ça se fait une super performance. Mais avant ça, il faut jouer Strasbourg, une Ligue 2 qui n'aura rien à perdre. Donc, il va falloir être très vigilant. Qui sera à la maison, surtout. Qui sera à la maison, dans une grande salle qui a l'habitude de recevoir la SIG Strasbourg chez les garçons. Ça risque d'être une belle ambiance. On mentionnait des individualités à Basketland. Il y en a une qui explose en ce moment sur votre poste, Céline. Marine Fautoux, comment ne pas la mentionner ? Vous la sentez vraiment en pleine possession de ses moyens, en train d'exploser, vous aussi ? Oui, oui, complètement. On oublie souvent l'âge qu'elle a, en fait. C'est une demi-là, donc du coup, elle est encore très, très jeune. Et à ce poste de jeu-là, il faut de la maturité, il faut de l'expérience, il faut emmagasiner des matchs, des matchs, des matchs pour pouvoir progresser. Et elle, elle fait preuve déjà d'une grande facilité. Déjà, individuellement, tout ce qu'elle peut faire sur le terrain, offensivement, c'est vraiment... Elle a une grande, grande qualité. Elle a beaucoup de talent. Et en plus de ça, voilà, elle va se développer au niveau de son poste de jeu, à la main pour essayer de driver l'équipe, cette équipe, cette année. Et puis, on verra son futur. Mais en tout cas, elle est en pleine progression. Et moi, elle me surprend, mais sans me surprendre, en fait. Parce que, voilà, on le sait, depuis des années, on attend qu'elle performe. Elle a déjà fait des choses incroyables, mais elle continue. D'ailleurs, encore, je suis sûr qu'elle a encore beaucoup... Elle a une grande marge de progression encore. Et ça risque... Enfin, voilà, on va l'avoir longtemps sur les terrains. Angelo. Alors, moi, je voulais te taquiner un petit peu, parce que tu dis qu'on oublie tout le temps son âge. Mais on oublie le tien aussi, quand on te voit jouer. On a eu beaucoup d'affiches sur Sport en France avec Basketland. Et l'énergie de jeune première avec laquelle tu joues à chaque match est vraiment rafraîchissant. Et tu montres l'exemple. Et c'est aussi un des éléments qui est vraiment intéressant par rapport à cette passion du basket qui t'anime encore. Moi, la question que j'ai par rapport à Marine, c'est... On parle des qualités, on parle de toutes ces choses extraordinaires et de son potentiel. Et c'est très bien. Moi, dans ton œil d'experte, j'aimerais que tu me dises quel est l'élément clé sur lequel elle doit passer un palier pour vraiment atteindre le niveau qu'on lui espère atteindre. Je dirais la communication. La communication, surtout à la mène. Quand tu es meneur de jeu, tu dois être un leader vocal. C'est toi qui drive ton équipe, c'est toi qui organise, c'est toi qui mets en place. Voilà, tu es chef de file. Alors, tu es un leader par l'action, et ce qu'elle est déjà. Mais là, maintenant, il va falloir qu'elle développe le côté leader par la voix, parce qu'il y a des fois où elle est un petit peu plus muette. Alors, je parle beaucoup. Donc, j'avoue que des fois, je déborde un petit peu. Je ferais mieux de lui laisser un peu plus de place pour prendre la parole. Mais je sais aussi que des fois, elle peut se cacher derrière ça et elle est tellement dans l'action que des fois, elle en oublie de tirer les autres avec elle. Et des fois, ça passe par simplement la communication, par la voix. Et ça, je pense qu'elle peut progresser par rapport à ça. C'est purement terrain, entraînement, match, ou c'est aussi au sein du vestiaire, ce que tu mentionnes ? Non, je parle de terrain. Terrain pur, OK. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ses choix de carrière. Évidemment, elle va devoir en faire un à la fin de la saison. On le sait, Basketland, c'est son club où elle est prêtée par Lasveld pendant deux saisons. Elle arrive à son terme, ces deux années. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour la suite ? C'est pas moi lié à sa place, Céline. Je ne sais pas, je ne peux pas être à sa place. Mais en même temps, c'est le choix du roi. Je pense qu'elle peut aller n'importe où. Il va falloir qu'elle... Je sais aussi que Marine, il lui faut une certaine stabilité. Elle a besoin de se sentir bien et avec qui elle joue, dans l'environnement dans lequel elle est. Donc ça, c'est propre à elle. Et maintenant, je pense que quoi qu'il arrive, ça sera des expériences qu'elle va emmagasiner. Donc le choix qu'elle fera, ça sera le bon. Ça sera le bon parce qu'elle va apprendre beaucoup. Là, elle a vécu deux saisons avec nous. Elle a passé un palier où vraiment, elle a pris en envergure un petit peu. Et là, peut-être que d'aller dans une autre équipe où certainement, il y aura plus de joueuses et moins de ballons. Ce n'est pas vrai parce que quand tu es menause de jeu, tu as souvent le ballon. Mais en tout cas, il va falloir aussi driver d'autres équipes, d'autres joueuses de très haut niveau. Elle va apprendre quoi qu'il arrive. Donc sincèrement, le choix qu'elle fera sera le bon. Et il faut qu'elle passe des paliers de toute manière. Et donc, voilà, je n'ai absolument pas de conseils à lui donner. C'est elle qui doit le faire dans sa… Non, mais tu n'as pas menti, Céline, quand tu dis moins de ballons. Je sais que ce à quoi tu fais référence, c'est plus d'être peut-être… Disons, si elle partait à Lasvel aujourd'hui avec une Gabby Williams, une Sandrine Gruda ou autre, avec des joueuses avec un statut qui est au-dessus du sien à l'heure actuelle, on peut peut-être se dire que ce n'est pas elle, à ce moment-là, la pièce angulaire de l'équipe autour de qui tout tourne. À Basketland, c'est le cas. Donc, c'est plus dans cette optique-là que tu mentionnais peut-être le moins de ballons, pas le fait de porter moins de ballons en tant que meneuse, mais peut-être de ne pas avoir la charge, enfin la responsabilité la plus grande au sein de l'équipe. Moi, mon opinion, c'est peut-être de voir si elle est capable de confirmer son statut, son leadership au sein d'une équipe avec plus justement de gros CV et d'individualité. Mais c'est peut-être aussi en lien avec ce que tu mentionnais tout à l'heure où il faut savoir être leader aussi par la parole et driver les joueuses. Et ça, c'est peut-être le gros challenge, mais hâte de voir son choix. Avant de passer la main à Bill Neufdask, puisqu'on retrouvera dans quelques instants Caroline Heriot, on voulait parler vite fait, rapidement, de l'équipe de France. Céline, vous l'avez marqué en tant que joueuse. Aujourd'hui, vous êtes dans un autre rôle, peut-être un petit peu obscur pour les gens. Ils ne savent pas forcément ce que vous faites dans ce rôle-là de manager général. Ça consiste en quoi ? En gros, pour faire simple, je suis un petit peu le lien entre la fédération, le staff et les joueuses. Je suis vraiment un petit peu la pierre angulaire et j'essaye de faire que tout ce fonctionnement se déroule le mieux possible. Je suis dans l'organisationnel, mais je ne suis absolument pas sur le terrain. Je ne suis pas dans le côté entraînement, ce genre de choses. mais je suis plus la facilitateur de tout ce qui gravite autour de l'équipe de France. C'est du recadrage de joueuses parfois, ce genre de choses ? Ça ne se passe pas. Donc voilà, je pense que peut-être à terme, s'il y a besoin, je t'apprécie du point sur la table. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin parce que les filles sont plutôt impliquées dans ce qu'elles font. Donc il n'y a pas besoin. On n'est pas avec des enfants non plus. C'est des joueuses qui sont confirmées. Quand elles viennent dans l'équipe de France, elles savent pourquoi elles sont là. Donc par rapport à ça, j'ai peu de travail. Elles savent pourquoi elles sont là aussi pour gagner peut-être une médaille d'or. On l'espère, ce championnat d'Europe qui arrive à grands pas. Il y a eu les tirages de l'Eurobasket qui sont tombés. Pulsé, Slovénie, Royaume-Uni, Allemagne pour les Bleus. On l'a posé cette question à Jean-Aimé Toupane, mais l'objectif, c'est l'or, Céline ? En sachant qu'on n'a plus l'or depuis 2009 et qu'on a fait je ne sais plus combien de finales d'affinée, oui, effectivement, on veut cette médaille d'or. Ça fait déjà un moment qu'on l'a posé cette médaille d'or. Donc effectivement, ce sera l'objectif. Plutôt un tirage ouvert pour les Françaises. C'est un très, très bon tirage. C'est un très bon tirage. L'équipe de France est bien évidemment favorite de ce groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va tout de même être piégeux parce qu'elles vont jouer, nos Françaises, contre des équipes qui ne seront pas favorites et qui vont donc pouvoir complètement lâcher les chevaux, désinhiber de pression. Elles ne sont pas supposées battre l'équipe de France. Et c'est généralement sur ces matchs-là, même les garçons, on a déjà perdu contre le Liban. On a perdu ces matchs qu'on n'est pas supposé perdre. Et donc, pour notre équipe féminine, c'est un peu la même configuration. D'être le leader, c'est bien pour se mettre en jambe quelque part, mais c'est piégeux. Donc, il faut être très attentif à ses adversaires, peut-être moins clinquantes qu'une Serbie, Espagne ou autre. mais ça reste un championnat d'Europe et on sait que c'est le championnat le plus dense au monde. Donc, gare. C'était en championnat d'Europe votre plus beau souvenir, Céline, ou pas la médaille d'or ou les JO restent quand même toujours le plus beau ? C'est vrai que les JO restent le plus beau. Maintenant, la médaille d'or, elle était tellement inattendue et c'était la première. Donc, elle a une saveur particulière. Mais après, les JO restaient quand même là-dessus. C'est la Coupe de France avec Basketland le plus beau. Voyons. Parce que les JO, ça change une carrière. les JO, ça a changé complètement votre vie, votre carrière. Vous diriez ça le lendemain de JO ? Oui. Et puis, le regard des gens vis-à-vis du basket féminin et vis-à-vis de moi aussi, ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, moi, ça m'a donné, comme je le dis souvent, je pensais qu'à 29-30 ans, j'étais vraiment sur la pente descendante. Sauf que 10 ans plus tard, je suis encore là. Donc, ça m'a redonné, voilà, ça m'a donné 10 ans plus de vie de basketteuse, je veux dire. Avant de jeûne, c'est vrai que c'était incroyable, c'est braqueuse. On a vibré. On a vibré. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est un vrai plaisir de pouvoir, entre guillemets, faire une sorte de co-interview avec Céline Dumerck que j'admire à distance depuis très longtemps. Et donc, voilà, c'est important. Je le dis toujours, ça, c'est une de mes phrases. Il faut savoir donner les fleurs aux gens de l'heure vivant et ne pas attendre que ce soit trop tard. Et en France, on a un peu du mal avec cette culture. Aux Etats-Unis, c'est quelque chose, même en Grèce, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus naturellement, plus spontanément. Donc, je me porte un peu ambassadeur de cette idée. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le basket français, Céline. Et on a hâte de suivre la fin de cette saison avec vous, Céline. On le rappelle, prochain rendez-vous, notamment la demi-finale de Coupe de France avec l'objectif peut-être de jouer une finale potentielle le 22 avril avec Basketland et donc de jouer le titre, de conserver le titre. Merci beaucoup, Céline, d'être passé dans l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup, Céline. Et on va passer du sud-ouest au nord de la France. On va rejoindre Villeneuve d'Asc où nous attend Caroline Heriot, la meneuse des guerrières est avec nous. C'est un plaisir. On passe d'une meneuse à une meneuse. On ne change pas le poste. Ça va, Caroline ? Ça va très bien, merci. Bon, on est heureux avec Angelo de vous recevoir forcément. On aurait aimé vous avoir en plateau mais vous aviez un match, je crois, hier. Malheureusement, c'était une élimination contre Lyon en Coupe de France. Plus déçue que fatiguée ? Oui, bien sûr, très déçue pour avoir saisi l'opportunité d'aller à Bercy. Mais bon, c'est comme ça. Un peu fatiguée parce que c'est l'an de match quand même. Ça ne passe pas loin. En tout cas, pour vous, vous faites une très belle saison avec Villeneuve d'Asc qu'on va en parler avec Angelo. Peut-être revenir aussi sur vos débuts. Pour ceux qui vous connaissent peu, Caroline, vous avez commencé le basket à 10 ans. Alors, j'ai le nom du club parce qu'on est dans la région nantaise. C'est l'AS Saint-Rogatien. C'était une attirance pour la discipline rapide qui s'est faite à 10 ans ? J'ai testé un peu tous les sports. C'est surtout ça. Et puis, voilà, c'est le club de la Saint-Rogatien. C'était le club qui était à côté de chez moi. Et puis, un jour, ma mère nous a déposé, ma petite soeur Marion et moi, à l'entraînement. Et puis, ni l'une ni l'autre, on a arrêté. Il y avait ce petit côté pile électrique déjà à l'époque. Comme vous dites, j'ai testé tous les sports. il y avait besoin de se dépenser, j'ai l'impression, avec la petite soeur. Oui, c'était la volonté. notre volonté. On aimait bien être sportifs dans la famille. Donc, voilà, on a un peu tout testé avant de trop. Notre voix. Et j'ai lu qu'en 2014, vous avez passé des détections avec le club de la région, le club phare Nantes-Rosé, mais vous n'avez pas été prise. Ça a été un coup dur pour vous ? Non, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop ce que c'était le haut niveau. C'était le club qui évoluait au niveau national à l'époque. sur le coup, je me suis juste dit, ce n'est pas grave, je continuerai de jouer avec mes copines à la sarrogation. Et puis voilà. Et donc, cette ambition de devenir pro, ça se passe à quel moment où vous vous rendez compte qu'il y a moyen de faire quelque chose petit à petit ? Surtout quand j'arrive à la Roche Vendée où j'arrive tout de suite à la base pour jouer avec le centre de formation et que Manu Baudi, le coach, me dit que je vais passer pas mal de temps avec les pros. Et c'est là où je commence vraiment à côtoyer les hauts niveaux. Et voilà, c'est l'année où on monte en Ligue féminine où vraiment, je me dis, bon, maintenant, c'est ce que je veux faire et voilà, j'en ai l'opportunité à leur go. Oui, parce que certaines joueuses passent par les cases un petit peu la voie d'or comme on dit, l'INSEP, on en parlait avec Céline Dumerck, mais d'autres. Vous, c'est un parcours un peu plus sinueux. Il y a la Garnache, un club de N2 puis de N1. C'est un parcours comme ça où vous vous êtes faite aussi mentalement à ce chemin-là, Caroline ? Oui, oui. Je peux dire que j'ai joué dans presque toutes les divisions parce que j'ai fait des matchs en D1 en R3, en R2, en National 2, en National 1, en Ligue 2 et en Ligue féminine. Donc voilà, la Garnache, c'était surtout National 2 et puis National 1. Donc voilà, j'adore dire aux gens qu'il n'y a pas de parcours type. Un petit mot pour Faudil Benhabi qui était votre coach apparemment qui a vraiment changé quelque chose en vous. C'était quoi ? Oui, Faudil, c'est celui qui m'a recruté quand j'étais à la Saint-Rogatien et qui a vraiment inculqué en moi je pense les valeurs de travail et c'est surtout qu'il a donné sa chance, il a fait un énorme travail avec le club de la Garnache qui aujourd'hui n'évolue plus au niveau national mais il a fait un énorme travail sur plusieurs générations avec plusieurs joueuses qui jouent encore que ce soit en Ligue 2 ou en NF1 mais c'était celui qui nous a inculqué les valeurs du travail de la rigueur et il nous a énormément apporté parce que malgré le peu de moyens du club de la Garnache on essayait d'avoir une infrastructure à la hauteur des centres de formation et ces années-là on a quand même concurrencé pas mal de gros centres de formation déjà à l'époque donc c'était vraiment c'est vraiment lui le pionnier entre guillemets C'est sympa pour lui Faudil Benabidi Angelo c'est toujours sympa de saluer les premiers coachs ils ont une importance pour les futures joueuses et les futurs joueurs de haut niveau Tout à fait d'ailleurs je salue Elam Rupert et François Vido C'est un nom qui parle aussi Oui c'est vrai je le dis toujours les gens sont sur les fesses quand je le dis mais Elam Rupert était assistante de François Vido et donc quand j'ai commencé mes tout premiers entraînements mes tout premiers matchs de basket c'est Elam qui m'a coaché donc ça parle aux gens fans de basket féminin français la maman de Iliana moi ce qui est vraiment intéressant aussi c'est le fait de voir cette évolution qu'elle a faite en plus ça me parle à titre personnel parce que j'ai eu moi-même un parcours atypique donc d'avoir ces Parcours sinueux Oui sinueux puis surtout qui n'est pas commun mais qui est tout aussi enrichissant si ce n'est même plus parce qu'on doit batailler différemment on vit des expériences totalement différentes et on voit que Caroline aussi qui a utilisé le 3-3 pour vraiment aussi prendre conscience de ses qualités individuelles peut-être même se désinhiber de ce syndrome de petite de taille donc forcément désavantagée et au final elle s'est rendue compte que ça pouvait être au contraire une de ses forces principales et donc c'est ça qui est vraiment intéressant donc moi qui ai pu l'avoir un peu évolué toutes ces années à travers le 3-3 et puis monter en échelon avec la Roche et puis désormais maintenant être une joueuse essentielle des trois meilleures équipes de notre championnat c'est quand même quelque chose de savoureux pour moi donc je suis forcément très fier d'elle mais je suis aussi dans cette optique de la voir passer encore des paliers parce que je pense qu'elle en est capable ça s'est passé quand même dans cette région nantaise l'évolution puisque à Roche-Vendée on n'est pas trop loin à la Roche-sur-Yon avec Manu Baudi vous le disiez Caroline il y a ce titre de Ligue Féminine 2 aussi donc l'échelon il a été validé aussi par la performance sportive ouais non c'est sûr voilà à l'époque on avait des hautes ambitions avec la Roche d'accéder rapidement avec Féminine mais c'est vrai que pour moi ça s'est fait naturellement mais comment dire avec un peu de surprise quand même bien sûr jouer un jour en Ligue Féminine c'était un rêve mais voilà de faire de cette manière là voilà j'ai joué deux ans en Ligue Féminine ensuite on est championne de France et on accède à la Ligue Féminine derrière enfin maintenant la Roche est toujours en Ligue Féminine donc voilà c'est bien sûr une énorme fierté d'avoir grandi et d'avoir passé les échelons comme ça step by step quoi vraiment et vous avez la chance de tomber sur un entraîneur qui vous donne très vite des responsabilités parce que dès la première saison vous finissez avec 30 minutes de moyenne de temps de jeu en étant titulaire dans la première saison en Ligue Féminine première division ouais bah c'était pas prévu comme ça à la base mais à la vue de la saison qui était un peu galère et voilà je pense que Manu je lui suis redevable de m'avoir laissé ma chance comme ça ouais voilà on a tout de suite enfin il avait signé une meneuse serbe devant moi qui a rapidement voilà enfin pas satisfait les dirigeants donc ils ont décidé de la couper au lieu de prendre une autre meneuse pour rester devant moi et il m'a clairement dit bah écoute je te laisse et puis même si même si on sait que bah t'es pas encore prête tu vas t'aguerrir et tu vas faire tes armes donc voilà c'est une vraie chance qu'il m'a laissé et voilà je lui en suis très reconnaissante aujourd'hui encore quoi et puis le karma il est bon au final Lucas puisque c'est souvent le problème avec certains clubs des divisions inférieures qui montent en division supérieure voire même en élite en France et qu'on essaye de se rassurer en allant chercher de l'étranger en allant chercher de l'américain en se disant que c'est forcément là que les réponses se trouvent alors que historiquement on peut regarder Poitiers qui avait accédé à la proie de l'époque on peut parler donc de Roche-Vendée on peut parler de beaucoup beaucoup d'autres clubs ceux qui font la décision d'un peu abandonner ceux qui les ont amenés là ou d'oublier un petit peu qui les a amenés à ce niveau généralement on paye le prix et le fait de voir maintenant Roche-Vendée qui continue de grimper les échelons qui s'installe dans le top 6 qui est une équipe légitime de LFB et de savoir que toi tu as fait partie de cette histoire là c'est quelque chose dont tu peux être fier mais c'est aussi quelque chose qui démontre aussi les valeurs de ce club et ce sont les bonnes valeurs de dire ok on va aller avec les joueuses qui nous ont amenés là ils en ont été récompensés et qu'ils recrutent par la suite c'est le processus normal l'évolution mais il ne faut pas oublier qui a fait le boulot et il faut donner la chance à ces gens là donc je suis absolument ravi que ça se soit bien passé Dans une relation un petit peu perfille avec Manu Baudi qu'est-ce que vous en dites Caroline de ça ? Ouais bah Manu ça a été oui ce que je dis c'est mon père mon père du basket voilà on a été on a vécu plein de moments forts des moments très hauts et des moments très bas aussi Manu c'est toujours quelqu'un avec qui j'échange régulièrement voilà on parle de tout que ça soit lui sa famille on est très proche voilà c'est lui qui m'a donné ma chance on a été dans la difficulté ensemble parce que je pense à cette première saison en Ligue féminine mais on a ensuite passé des saisons qui ont été assez compliquées voilà ensuite j'ai rapidement aussi repris le capitaine à la roche donc voilà c'est dans les moments difficiles il a été toujours présent pour moi donc oui forcément c'est quelqu'un qui a une place forte pour moi Ouais vous avez vécu des belles histoires aussi évidemment c'est une longue histoire et belle puisque vous étiez effectivement capitaine Caroline et puis il y a cette décision qui arrive au moment où vous étiez en train de vraiment exploser en première division 2020-2021 c'est là où vous choisissez de rompre un petit peu l'histoire avec le club pour partir vers un nouvel endroit une nouvelle vie aussi c'était Villeneuve d'Asc pourquoi ce choix est-ce qu'on peut réexpliquer un petit peu la décision dans le contexte il faut savoir qu'on sortait de la période du confinement et du Covid enfin j'ai fait la saison post-Covid avec La Roche et en fait quand j'ai eu l'offre de Villeneuve d'Asc à ce moment-là j'ai fait un délai une réflexion j'avais envie de me challenger et je pensais vraiment arriver enfin voilà avoir fait le tour à La Roche je suis vraiment je pense une compétitrice qui a besoin de toujours de nouveaux défis et rester dans ma zone de confort ça n'a jamais été très productif pour moi on sait que on est toujours très à l'aise dans sa zone de confort mais voilà j'ai pensé surtout à ce que j'avais envie à ce moment-là et pour moi voilà il était venu le temps de voir autre chose de se challenger voilà je sais que La Roche c'est toujours ça sera toujours un endroit particulier pour moi une deuxième maison etc mais voilà aujourd'hui quand j'ai pris cette décision c'était le moment de partir et voilà c'est aussi des décisions qu'on prend enfin Angelo le sait ce qu'il a vécu mais c'est des décisions que tu prends avec le coeur et quand tu le sens voilà tu peux tu sais que c'est la bonne décision à prendre tout simplement Angelo se mettre en danger comme ça ça fait partie d'une carrière aussi de prendre des décisions difficiles parfois et puis je pense surtout que c'est c'est pas vraiment le concept de se mettre en danger c'est le fait de suivre son instinct de compétiteur c'est qu'à un moment donné quand on a fait un petit peu la rasia de tout ce qu'on pouvait récupérer ou accomplir à un certain endroit il faut aller chercher ailleurs et c'est une évolution normale je pense que Laroche avait énormément de fierté de voir une joueuse qui avait gravi les échelons au sein de son club aller chercher dans un club plus renommé plus réputé plus structuré plus ambitieux peut-être plus riche aussi et à un moment donné c'est l'évolution normale d'un athlète on peut pas non plus rester confiné on peut se permettre si on est à Bourges par exemple on est centre de formation Bourges on sait qu'avec Bourges on va avoir toujours cette notion de potentiel final fort d'Euroleague ou en tout cas on va aller chercher des titres on va être dans des finales on peut rester faire toute une carrière là-bas on a un Kobe Bryant au Lakers on peut parler de la version féminine avec Bourges ou peut-être même Latte Montpellier ok pas de problème mais pour elle d'aller chercher quelque chose du côté de Villeneuve c'était un processus normal elle aurait pu aller dans n'importe quel autre club c'était un challenge naturel pour une compétitrice comme elle est et j'avais lu une interview de votre père dans Ouest France qui disait à l'époque que vous aviez perdu totalement vos repères c'était vraiment un nouveau départ dans une nouvelle vie ah c'est le Nord après moi aussi j'avais finalement toujours commencé le fait du basket dans ma région natale voilà La Roche c'est une heure de chez mes parents voilà c'était un dépaysement complet une sortie voilà c'est une perte de tout repère parce que bien sûr avec toutes mes enfin j'ai fait 6 ans à La Roche tu finis par avoir les clés de la salle tu sais comment rentrer même si t'as pas les clés etc voilà là c'était vraiment une perte de repère complète parce que t'arrives dans une nouvelle ville une nouvelle région t'es à 6h30 chez tes parents voilà t'as pleuré quand t'es arrivée dans le Nord j'ai eu la chance aussi c'est que ma petite soeur Marion joue à Aulno-Emery à une heure d'ici donc finalement c'est un peu des paysiers en famille donc donc voilà c'est sûr que c'était complètement voilà une sortie totale de sa zone de confort vraiment Caro t'as pleuré quand t'es arrivée dans le Nord ouais donc le la légende est vraie le vrai de moi quand t'arrives et quand tu repars le cliché total exactement hashtag bienvenue chez les ch'tis exactement qu'est-ce que vous avez retenu de cette première saison elle est belle quand même cette première saison saison historique pour le SBVA on le rappelle en termes de victoire mais aussi une demi-finale de LFB c'était pas mal ouais ouais non c'est sûr que c'était une saison qui était je pense au-dessus des attentes déjà la deuxième place en Ligue féminine ce qui nous a donné le tour le tour préliminaire d'Euroleague je pense qu'on nous attendait pas on nous attendait pas là déjà collectivement je pense qu'on a fait voilà on a fait une très belle saison collective un point de vue individuel c'est pareil je pense que je pense qu'on s'attendait pas enfin je m'attendais pas voilà réussir en tout cas à faire meilleure preuve aussi après tout a été voilà que ce soit que ce soit Rachid, Tonio les joueuses tout le monde a été vraiment incroyable avec moi et voilà ça a permis mon adaptation très rapide on sait qu'en LFB il y a beaucoup de mouvements et c'est ce qui s'est passé à l'intersaison malgré la belle saison de Villeneuve Dask elles ont pas pu garder beaucoup de joueuses il y a 7 joueuses du groupe pro qui sont parties Joe Gomis pour la retraite Iggy Ravidé Anderson Djenné Diawara Diakite on va pas toutes les faire mais Djaldi Tabdi on en parlait aussi Angelo pourtant on sent que cette équipe a gardé une espèce d'osmose collective et on gardait une continuité je pense qu'aussi c'est lié avec la culture qu'imprègne le coach sur son groupe c'est à dire qu'on voit que Villeneuve Dask est une équipe qui score quasiment 80 points par match il y a les deux Minimoys fantastiques alors il y en a deux à La Roche il y en a deux aussi à Villeneuve Dask avec Ind donc ah oui les Minimoys vous parlez des meneuses de jeu voilà parce qu'il y a d'autres Minimoys type Janelle Salin aussi en termes d'âge en termes d'âge peut-être moi je parle en termes de format d'accord en termes de format donc ce sont des équipes donc et on voit à Villeneuve Dask c'est un rythme imprégné où on joue la transition on prend beaucoup de tirs on a une certaine liberté même si le jeu est assez cadré quand même et donc si les filles qui arrivent s'imprègnent de cette culture là et se l'approprient ça peut tout de suite accrocher et donc les résultats peuvent se faire tout de suite même si c'est généralement un risque d'avoir un groupe qui se reforment grandement avec un turnover de joueuses énormes si le profil sportif convient et que les filles s'en imprègnent directement il n'y a pas besoin de prendre un an ou deux ans de transition de vraiment quand c'est un système où on est obligé de faire énormément de jeux sur demi-terrain avec énormément de subtilité ça peut peut-être mettre du temps à accrocher mais quand c'est du jeu hé les filles faites-vous plaisir jouer attaquer prenez des espaces partager la gonfle ça peut tout de suite accrocher et le coach a recruté des profils qui convient parfaitement à sa philosophie de jeu donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette équipe de Villeneuve Rachid Méziane qui garde aussi cette osmose-là dans le groupe vous le sentez Caroline vous êtes meilleur ou pas que l'année dernière ? Oui je pense qu'on est meilleur je pense qu'on est plus talentueux que ce soit sur tous les postes le groupe a été vachement rajeuni et je te rejoins Angelo sur ce que tu disais je pense que ce qui a été facile dans ce groupe-là c'est que le fait que toutes les filles soient jeunes on est arrivé voilà finalement avec un état d'esprit où tout le monde voulait la même chose et voilà il y avait des filles qui étaient habituées à la féminine d'autres qui n'étaient pas du tout enfin voilà qui arrivaient qui étaient nouvelles dans ce championnat de France notamment nos étrangères mais je pense que ça a été facile voilà d'imprégner rapidement la volonté enfin voilà la volonté et les ambitions de cette équipe parce que tout le monde a rapidement accroché voilà parce que notamment on était jeunes et sans vraiment idées fixes sur ce qu'on voulait on sent cette saison je ne sais pas ce que vous en pensez Caroline mais que le championnat est plus ouvert que d'habitude il y a vous évidemment qui rayonnez qui êtes capable de faire des grosses performances il y a Bourges il y a Lyon qui est bien meilleur que l'an dernier Latte-Montpellier ça fait du monde est-ce que justement on ne se dit pas il y a peut-être une opportunité vraiment belle à aller chercher justement ouais c'est sûr après bon tu vois aujourd'hui tu me dis ça alors que nous hier voilà on ne va pas mentionner la Coupe de France je reste dans le championnat Caroline mais ouais non championnat enfin je trouve ça voilà on le sait la ligue féminine depuis plusieurs années c'est toujours très ouvert tu as toujours des rosters au début tu te dis elles seront intouchables et puis en fait tu te rends compte au fur et à mesure de l'année que tout le monde peut battre tout le monde donc oui c'est sûr je pense que cette année c'est ouvert voilà après on arrive sur du très très haut niveau et je pense que voilà j'ai hâte d'être au playoff pour voir comment ça va se dérouler mais c'est là où tu vois que tous les détails comptent en fait Caro je pense que le championnat il est plus dense c'est-à-dire que au-delà d'être ouvert il y a cette densité en haut du tableau sachant en plus que Basketland a eu beaucoup de retard à l'allumage mais qu'ils commencent à retrouver leur rythme de croisière et qu'ils vont venir un peu semer la zizanie parce qu'ils ont ce mélange de jeunesse et d'expérience et ils ont de la qualité dans cet effectif où à un moment donné avec Julie Marrène à un moment donné ça joue très très bien au basket et donc sur une bonne série ça peut vraiment commencer à prendre une autre tournure ce qui est intéressant avec la ligue féminine c'est que ok demi-finale je sais que t'as la rage d'avoir perdu mais c'est contre Lyon qui est sur papier le plus bel effectif de ligue féminine et l'équipe qui a été la plus longtemps a vaincu en championnat aussi cette saison tout à fait c'est-à-dire c'est l'équipe qui si elle ne gagne pas un trophée cette saison ou plusieurs trophées sera dans un échec c'est aussi simple que ça il faut être pragmatique et objectif dans notre manière de voir les choses aussi donc c'est ça qu'il faut comprendre mais que malgré tout une série play-off peut redistribuer les cartes parce qu'il y a des ajustements dans le scooting tactiques qui peuvent se faire et c'est ça qui est intéressant et après on parle de la densité de Villeneuve-Dask imaginez qu'une joueuse comme Myriam Djekundade elle elle a du mal à s'exprimer encore à l'heure actuelle individuellement c'est la huitième ou neuvième joueuse en termes statistiques et on parle de Myriam Djekundade on parle d'une championne du monde de basket 3-3 vous me faites la transition Angelo c'était même pas volontaire je saute sur la transition pour vous en parler évidemment Caroline on vous connaît aussi sur le terrain du 3-3 un palmarès qu'on représente évidemment trois fois championne de France vainqueur des Jeux Européens en 2019 vainqueur des Jeux méditerranéens championne du monde universitaire vous avez à peu près tout gagné avec l'équipe de France en tout cas en jeune ça représente quoi le 3-3 est-ce que vous seriez la même joueuse sans cette discipline le 3-3 ça représente énormément Angelo on a parlé rapidement tout à l'heure je pense que sans le 3-3 je ne serais pas la joueuse que je suis aujourd'hui et le 3-3 ça me fait rire je vais me faire glisser ma petite dédicace à Yann Julien mais il le sait très bien que je pense que sans le 3-3 j'aurais peut-être arrêté le basket un jour et c'est vraiment ce qui m'a donné ce qui m'a donné du plaisir là où j'en trouvais plus long le 5-5 ça m'a donné de la confiance pour développer mes qualités mes qualités d'attaque entre autres mais sans le 3-3 je ne serais sûrement pas la joueuse que je suis aujourd'hui et je suis très reconnaissante et j'adore encore beaucoup cette discipline je pensais vous connaître très bien Caroline mais je ne le savais pas que vous aviez hésité à arrêter votre carrière sans le 3-3 c'était à quel moment il y a eu un moment où à la fin de la première saison la roche qui a été très très difficile tu parlais de ça à l'heure en termes de statistiques tout ça mais mentalement ça avait été tellement dur ce qu'on avait gagné je crois deux matchs dans la saison on se sauve à l'arrache en ligue féminine et mentalement ça avait été très très dur et tu vois en termes de plaisir dans le jeu c'était un peu compliqué et c'est cet été là où on remporte presque tout avec les U23 avec Marie Mané assistante conne et Victoria Magikundumi on rafle à peu près tout c'est Yann et Karim qui étaient au coaching et cet été là c'était ce qui m'a vraiment redonné goût au basket et je suis très reconnaissante de ces moments qu'on a passé parce que je pense que voilà il y a eu un moment où le basket c'était plus pour moi magnifique vous l'avez croisé souvent sur le 3-3 en équipe de France aussi Angelo oui tout à fait on a fait pas mal de campagnes ensemble au final donc c'est c'est vraiment comme je dis j'ai un oeil très affectueux sur ah bon vous voilà ça y est il y a la photo elle est sympa ça remonte à 2017 tout ça donc moi ce qui ce qui vraiment me plaît par rapport à la position dans laquelle se retrouve Caroline c'est que pour moi elle arrive vraiment à maturité c'est à dire que si on regarde ses statistiques je crois pas me tromper si je te dis ça mais ça doit être la deuxième plus mauvaise moyenne de points en carrière pourtant elle a la meilleure évaluation de sa carrière et elle est aussi avec le meilleur nombre de passes décisives de sa carrière également donc elle s'est immiscée dans ce groupe nouveau où il y a beaucoup plus de talent peut-être plus de profondeur que la saison passée quand elle dit qu'elles sont meilleures je pense qu'elles sont plus profondes c'est pas une histoire de qui a le meilleur 5 de départ mais pour aller loin dans une compétition surtout quand on est sur deux tableaux comme l'est Villeneuve c'est d'avoir de la profondeur pour pouvoir alterner donc il y a 9 joueuses qui sont à 13 minutes et plus il y en a 8 à 18 et plus c'est à dire qu'il y a vraiment on peut compter sur beaucoup de guerrières beaucoup de beaucoup d'options et Caroline a également le deuxième plus gros temps de jeu de cette équipe là malgré le fait qu'elle soit 8ème au scoring donc ça vous montre l'impact et l'importance qu'elle a dans le jeu proposé par le coach et c'est ça qui est vraiment intéressant donc je suis très fier d'elle à ce niveau là Du coup je me pose la question Caroline parce que moi j'ai le souvenir on y était avec Sport en France sur votre première en équipe de France 5-5 à Villeneuve d'Asc en plus au Palacium c'était un vrai beau moment contre la Lituanie mais on se tourne vers les JO on est obligé on y pense forcément quand vous êtes Caroline Herieux la compétitrice on choisit quoi ? Qu'est-ce qu'on vise ? Qu'est-ce qu'on tente pour être à Paris ? 3-3-5-5 Ah bonne question qu'est-ce qu'on fait ? Je savais elle allait tomber et tout On va dire qu'aujourd'hui j'ai eu l'opportunité j'ai voulu faire un break après les jeux c'était Tokyo on avait été partis en entraînement avec Marie Mané et pour la fenêtre de novembre j'avais appelé Yann en lui disant que j'aimerais bien faire une pause avec le 3-3 et en fait il s'est avéré que c'est sur cette fenêtre en novembre c'est là où Jean-Aimé m'a appelé pour le premier rassemblement donc l'équipe de France 5-5 c'était pas un secret c'était un objectif pour moi donc forcément j'ai dit oui et c'est vrai que j'ai raté la fenêtre de février mais depuis j'avais été appelée sur toutes les campagnes donc voilà pour l'instant c'est vrai que ma tête est au 5-5 et qu'après moi tant qu'on ne me demande pas de prendre des décisions je ne prends pas de décisions donc c'est un peu beauté en touche cette histoire là Caroline moi je m'attendais à plus très clairement j'assume je crois que la priorité ça sera Villeneuve d'Ace il ne faut pas oublier qu'elle avait essayé tous les sports donc elle s'est utilisée les pieds exactement bon je n'ai pas ma réponse si on vous voit cet été sur un circuit français de 3-3 vous me l'aviez un petit peu répondu à ma question l'été dernier mais je relance la tentative je ne sais pas encore je ne sais pas honnêtement non pour être vraiment sincère avec vous je ne sais pas je ne sais pas parce qu'il y a eu beaucoup de frustrations on ne voit pas par rapport à l'Open de France de l'année dernière et honnêtement je ne sais pas je ne sais pas trop ça va dépendre de plein de choses de comment ça se passe cet été pour moi notamment enfin voilà si je suis appelée au 5-5 ou pas comment va se terminer la saison dans quel état de fatigue je serai aussi ça va dépendre de plein de choses donc honnêtement aujourd'hui je ne sais pas je ne dis pas oui je ne dis pas non donc voilà je vote en touche le suspense est entier le suspense est entier on vous remercie Caroline d'être passée dans l'émission c'était votre première et ça s'est très bien passé on espère vous avoir un jour sur le plateau avec plaisir merci à vous en tout cas pour l'invitation bonne fin de saison bonne fin de saison merci Angelo aussi pour cette belle émission on se revoit bientôt avec grand plaisir à très bientôt sur Sport en France pour toujours un peu plus de basket allez ciao à très bientôt